Depuis le début de l'année, cinq soldats français ont perdu la vie au Mali. Nous nous inclinons respectueusement devant leur mémoire et rendons hommage à leur sacrifice. Nous faisons aussi des voeux pour le rétablissement des six blessés vendredi dernier et saluons leur héroïsme. Nous pensons à toutes les victimes de ce conflit. A la centaine de Nigériens assassinés il y a près d'une semaine, mais aussi aux victimes innocentes qui pourraient figurer parmi les morts et blessés du village de Bunti. En réalité, nous n'avons jamais cessé d'y penser. Dès 2017, nous avons demandé un débat parlementaire sur cette guerre. En 2018, nous avons demandé un bilan stratégique des opérations extérieures. Une guerre dont le but n'est pas clairement formulé ne peut être remportée. En 2019, nous demandions d'élaborer un plan pour une sortie ordonnée du Mali. Vous avez fait tout le contraire. Le gouvernement conduit cette guerre au coup par coup, sans vision, sans objectif, sans plan. Même l'idéal démocratique en a disparu, puisque Barkhane dépend notoirement de la coopération d'un dictateur comme Idriss Déby, auquel le Premier ministre rendait visite dans son village il y a dix jours. Il y a un an, Emmanuel Macron a décidé seul qu'il fallait envoyer 600 soldats de plus au Mali. Le gouvernement envisage désormais de les en faire revenir. Pourquoi ? La situation s'est-elle améliorée ? Le nombre des terroristes, leur capacité d'attraction, leurs moyens de nuire ont-ils durablement diminué ? Leur zone d'influence ne s'est-elle pas étendue au Niger ou au Burkina Faso ? Ou alors, est-ce que l'option militaire n'est finalement pas pertinente pour régler les problèmes auxquels font face le Mali et ses voisins ? Ou bien, encore, est-ce qu'Emmanuel Macron cherche juste désormais à ne pas perdre la face ? Comment le savoir ? Madame la ministre, êtes-vous seulement en mesure de nous dire quand et à quelles conditions vous jugeriez la mission accomplie ? Quelle est donc votre feuille de route pour mettre fin à ce terrible gâchis ? Quand la représentation nationale se prononcera-t-elle enfin sur cette guerre ? Permettez-moi de m'associer bien sûr à l'hommage émouvant qui a été rendu aujourd'hui même devant votre hémicycle à la mémoire des cinq soldats qui sont tombés pour la France. Alors, monsieur le député, tout d'abord à quelques minutes d'une audition qui va démarrer devant votre commission de la défense et à laquelle je vais, comme toujours avec plaisir, me prêter au feu régulier des questions car sur ce sujet de l'opération Barkhane, les questions sont légitimes et nous avons eu de nombreux échanges déjà. Je voudrais rappeler quelques points. Premier point, c'est que ces cinq militaires qui ont laissé la vie se sont battus contre le terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme ? Eh bien, ce sont des groupes qui veulent infliger aux populations civiles locales la terreur et le chaos. Deuxièmement, contre qui nous nous battons ? Nous nous battons contre des groupes qui sont inféodés à deux grandes organisations, Al-Qaïda et Daesh, qui ont déjà frappé la France, l'Europe et ces pays-mêmes, puisque, rappelez-vous, les attentats du Grand Bassam, de Banamako et de Ouagadougou. Enfin, moi je voudrais penser aussi aux victimes civiles. Vous avez rappelé à juste raison le massacre dont ont été victimes les Nigériens, 100 Nigériens, il y a quelques jours, et qui fait suite à de nombreux autres massacres. Il y a encore un an, au Burkina Faso, des exactions épouvantables ont été conduites contre des populations civiles. Alors, si ces groupes gagnent, eh bien, quel est le risque ? C'est de voir qu'ils s'étendent à toute l'Afrique de l'Ouest. Si l'Afrique de l'Ouest est déstabilisée, c'est évidemment un risque pour l'Europe. Alors, au fond, la question qui se pose à nous, monsieur le député, et je la pose, et nous en débattrons plus tard, ensemble, tout en sachant que notre présence n'est pas éternelle, je l'ai toujours dit, « Pensez-vous pouvoir dire aux Français qu'ils seront plus en sécurité si Barkhane se retirait demain ? » Sous-titrage ST' 501